bonjour à toi chers spectateurs bon on va arrêter de blayer deux secondes à être compliqué bon concrètement là je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer sur la chaîne dans les prochaines semaines donc comme vous l'avez vu les cinémas sont fermés partout en france depuis donc samedi à minuit et du coup la chaîne là est clairement en stand by vous allez voir dans les prochains jours il ya quand même des chroniques qui vont sortir parce qu'il ya des films qui soit sont par portée soit ont pas eu leur date de modifier on verra ce que ça va donner concrètement là j'ai un gros point d'interrogation qui se met en place c'est je pense qu'on va arrêter de faire de vidéos par jour parce que il n'y a plus vraiment vocation à faire de vidéos par jour je veux dire je ne peux plus vous faire les chroniques de films il y aura toujours ce qui était prévu les vendredis soirs c'est à dire les hors-sujets les films autour de l'actualité les films qui ont marqué le mois ça ça va pas bouger ça restera quand même en place ce qui va bouger bien évidemment c'est toutes les chroniques et tous les objets qui devaient sortir en fait au fur et à mesure des semaines par rapport aux sorties actuelles donc je me pose la question et à vous de me dire aussi ce que vous attendez parce qu'en gros j'ai plusieurs idées la première c'est juste je pense que de manière éparses je vous dropper un petit peu les concepts que j'avais de côté et que soit je ne trouvais pas de date pour les sortir soit ça ne rentrait pas dans l'actualité soit ça n'était pas intéressant j'ai de quoi faire là dessus donc je pense que je voudrais ça l'autre possibilité c'est que je continue à vous parler de films mais pas de films forcément dans l'actualité que je vous évoque des films qui m'ont marqué personnellement ou des vieux films ou des choses comme ça peut-être en restant dans le format chronique habituel ou alors en passant dans un nouveau format ça c'est ce qu'on va voir on avisera au fur et à mesure des prochains jours comment ça va évoluer la dernière et c'est la question que je me suis posé c'est ce que j'arrête pas carrément la chaîne en fait j'en suis pas capable vous vous en doutez bien mais je me suis réellement posé la question est ce que ça vaut le coup de continuer à avoir une chaîne autour du cinéma qui ne parle plus d'actualité cinématographique vu que c'est un petit peu le fond de commerce de la chaîne je pense que faut pas se laisser abattre par l'actualité je sais bien que évidemment tout ça ça fait un peu froid dans le dos et qu'il doit y en avoir beaucoup parmi vous qui sont apeurés parce que ça fait un peu peur ça ne donne pas envie d'être rassuré de se dire que soit on est confiné chez soi soit on peut pas aller travailler soit on est au chômage technique soit carrément on est auto-entrepreneur alors là c'est le fond du fond de la merde pardon du terme et j'apporte vraiment mon soutien aux auto-entrepreneurs parce que autant tous ceux qui travaillent dans des boîtes tous ceux qui travaillent même en tant qu'intermittent du spectacle même eux ils ont leur avenir à certains mais ils ont quand même la possibilité d'avoir un certain revenu je pense vraiment aux auto-entrepreneurs et je sais qu'il y en a beaucoup dans les cinéphiles et dans les cinéastes qui le sont actuellement j'ai vraiment envie de vous apporter mon soutien parce que je pense que ça va pas être facile dans les prochains mois j'espère que le gouvernement arrivera à trouver une solution pour vous mais je pense vraiment à vous et après ouais concrètement là le voile n'est toujours pas levé sur l'avenir des cinémas c'est à dire que toutes les sorties sont repoussées pour le moment jusqu'au 8 avril jusqu'au 8 avril il n'y a aucun film qui va débarquer dans les salles aucun nouveau film en tout cas et en même temps ils n'auraient pas d'intérêt il n'y a pas de films qui sont prévus hormis sur netflix et amazon ça sera certainement ces films là dont on parlera c'est quelques films qui vont sortir de manière éparses là dessus peut-être que l'on ressortira des films netflix que j'ai pas eu le temps d'évoquer parce que le temps me le permettait pas ça voilà ça fait partie des gros points interrogation si vous avez des envies aussi de film de format de choses comme ça et que vous aimeriez les voir à nouveau sur la chaîne ou me voir parler de sur deux trucs n'hésitez pas à me les proposer parce que là honnêtement je suis dans l'idée de vous faire plaisir là le but n'est même plus de réfléchir par rapport à l'actualité ou par rapport à ce que j'ai envie de faire j'ai envie juste de vous faire plaisir qu'en gros c'est à vous de me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne je vais dropper des trucs je vais mettre en place des formats qui vont redébarquer ou alors je vais créer carrément un truc j'en sais rien rapport avec le coronavirus et on va parler que de films autour d'épidémie ou de choses comme ça mais je vais chercher quelque chose pour vous apporter quand même du contenu du coup durant les deux prochains jours il y aura quand même les formats habituels qui devaient sortir il ya deux chroniques de films qui sont sortis mercredi qui vont débarquer et on aura également le haut coin du dvd qui ne va pas bouger lui parce qu'il n'a pas de raison de bouger et les autres formats on va bien voir en fait c'est en fonction du petit bonheur à la chance et de ce qui va sortir ou de ce qui va débarquer un petit peu partout on verra bien bien évidemment ne cédez pas à la panique ça ne sert à rien posez vous profitez justement pour ceux qui sont en vacances de manière indéterminée pour ceux qui sont dans un avenir incertain essayez de vous calmer ne cédez pas je vois par exemple enfin j'en parle parce que chris tuchman l'a très bien évoqué lui dans sa vidéo mais moi des paquets de pattes qui sont indisponibles dans certains rayons je vois des conserves qui ont disparu ne passez pas par là ça sert à rien enfin je sais bien que là dessus on est surtout là pour parler de cinéma mais là on a des réflexes j'ai l'impression d'invasion de zombies et oui c'est un virus mais ça réveille pas les gens il n'y a pas de raison que on reste enfermé ad vitam aeternam chez nous on va rester enfermé le temps que ça se calme profitez juste de ce temps là pour finir les jeux vidéo vous aviez commencé pour torcher absolument toutes les séries possibles sur netflix et ouais ouais ça on peut arriver à transformer ça en quelque chose de ludique d'un point de vue culturel vraiment je pense qu'on peut transformer sans quelque chose de ludique donc ne perdez pas espoir tout va bien se passer et d'ici là comme d'habitude on se retrouve pour parler de film parce que c'est bien de parler de film et parce que ça fait penser à autre chose et on se retrouvera pour parler de film bien évidemment à plus